Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futés. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu d'astrologie et de christianisme. Je l'avais fait juste si le son était bien ok. Et donc aujourd'hui, on va parler du Sagittaire, évidemment, dans cette grande série sur l'astrologie chrétienne. Merci à tous les soutiens. Vraiment, cette série, elle était imprévue pour être honnête avec vous. Vraiment, j'étais pensé de tout couper et peut-être revenir sous une autre forme un peu plus tard dans l'année. En fait, je me suis dit que j'allais faire cette série pour les Patreons. Et après, je me suis dit, c'est la première fois que tu te poses pour parler vraiment de la Bible avec des citations, commenter. Enfin, c'est presque de l'étude biblique déguisée. Mais en fait, non, je me suis dit, je ne peux pas mettre ça derrière un paywall. Donc du coup, cette série, elle est gracieusement offerte par les Patreons et par moi-même. Du coup, voilà, c'est important de le préciser quand même. Shout-out à tous les Patreons parce que c'est vous qui avez littéralement permis que cette série voit le jour et que la deuxième saison et la troisième saison de Mythologie Astral puisse se faire. Donc voilà, merci pour le soutien. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui est pris pour acquis. Donc le Sagittaire, aujourd'hui, on va en parler. On va explorer cet archétype qui est régi par Jupiter, qui joue un rôle extrêmement important dans l'épisode dont on va parler. Donc on va croiser aussi la définition et le contexte de Jupiter dans la Kabbalah. Donc ici, on n'est plus du côté juif, mais en tout cas, c'est quand même lié aux racines les plus profondes de la Bible. C'est bienvenu quelque part. Donc on va parler de tout ça et discuter de tout ça ensemble à travers plusieurs parties. On va commencer par discuter un petit peu de la filiation divine, en fait, du Sagittaire, en tout cas de l'archétype du Sagittaire et de la question de la filiation divine. La puissance de la foi, évidemment, sans oublier, évidemment, le dark side de tout ça, avec la question du risque, de la prise de risque, et des risques qui ne sont parfois pas récompensés, en fait. Le risque de trop, le risque qui fait que tout bascule. Donc, commençons tout de suite par la question de la filiation divine. Mais avant ça, pourquoi le Sagittaire et pourquoi ce format pour cet épisode ? Parce que ici, l'idée, c'est peut-être d'utiliser plutôt les enseignements bibliques pour questionner justement cette notion de filiation. Moi, personnellement, c'est une notion avec laquelle j'ai eu un peu de mal. Toute cette question du peuple élu, de Dieu, être choisi, etc. Je me suis toujours dit, mais comment ça se fait en fait qu'il y ait un peuple choisi, une seule personne, un seul groupe de personnes qui était choisi, alors qu'il y a toujours eu cette grande diversité de cultures, de profils, de civilisations sur Terre. Ça m'a toujours paru un peu dingue, en fait, et un peu compliqué à comprendre. Mais c'est une notion qui est extrêmement importante dans les textes, donc ce serait bizarre de ne pas en parler, surtout à la lumière du Sagittaire, parce qu'il est littéralement dans cette catégorie. Toute cette question qui est liée au fait de porter la graine du progrès, et de chercher absolument à appliquer les lois divines dans le monde physique, pour faire que le ciel ressemble un petit peu plus à la Terre. Donc on va commencer en Jérémie 1, verset 5. Franchement, si je m'entendais en train d'enregistrer cet épisode, genre il y a 3 ans, je pense que je sauterais par la fenêtre, genre en mode « What the fuck is my life ? » Surtout en pleine journée, quoi. Du coup, ça se rendrait que je ne suis pas en train de travailler à un corporate job, mais je suis vraiment en train de faire un podcast « as a living ». Anyway, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, « Je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Et pour moi, c'est le meilleur passage qu'on puisse choisir pour commencer, parce que ça élimine immédiatement tout ce que je viens de vous citer avant sur les questions de filiation. Et puis moi, je suis de telle culture, et puis moi, je suis noir, et puis moi, je suis arabe, et puis moi, je suis machin, et moi, je suis asiatique, quand on parle des coréens, par exemple. En fait, ce qu'on nous explique dans ce passage, je n'ai même pas besoin de relire mes notes, en fait, parce que c'est littéralement l'histoire de ma life, mais ce qu'on nous dit, en fait, dans ce passage, c'est qu'il y a quelque chose d'encore plus puissant que la filiation terrestre, sociale, la filiation professionnelle aussi, ça rentre dans cette catégorie-là, il y a la filiation divine. En fait, cette idée selon laquelle on a tous un lien avec le divin, on a tous partagé pendant un moment, je ne sais pas, la notion de temps, elle est chelou quand on parle de Dieu, puisqu'il est au-dessus de tout ça, mais en tout cas, on a partagé une sorte de cordon ombilical avec Dieu lui-même avant de se manifester. En fait, sur cette terre, on a été formé dans le ventre de notre mère et connu par Dieu bien avant qu'on puisse naître, en fait. Et j'adore ce passage parce que ça sous-entend, en fait, aussi, qu'il y a un moment avant la vie elle-même. Donc, en fait, toute cette question qui est liée aux vies précédentes et au fait qu'il puisse y avoir un passé avant le passé, en fait, ça saute un peu avec ce passage-là. En tout cas, c'est ma compréhension de ce passage. Donc, ce verset met en lumière la notion d'être choisi par Dieu pour un dessin spécifique avant même notre naissance. Donc, ici, pourquoi je le mets en lumière avec le sagittaire ? Parce qu'en fait, on parle souvent des sagittaires comme des aventuriers, des explorateurs, des personnes qui vont redéfinir, en fait, ce que nous, on considère comme les limites de certaines choses. Pourquoi ? Parce qu'ils sont animés par l'énergie de l'expansion, parce que c'est le signe qui est profondément associé à Jupiter. Et devinez quoi ? Lorsqu'on parle d'enseignement, de transmission, et vraiment du visage et de la face de Dieu qui est spécifique sur l'enseignement, la transmission, la connaissance, le partage de la sagesse, mais aussi la miséricorde. Est-ce qu'on mérite vraiment d'avoir tous ces bons ? Est-ce qu'on mérite vraiment d'avoir toutes ces opportunités ? Tout ça, en fait, c'est le domaine de Jupiter dans la Kabbalah. Donc, c'est intéressant aussi de croiser, justement, la définition de la Kabbalah de Jupiter, parce que tout de suite, le sagittaire prend une dimension complètement différente. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu dans la pop culture, et je pense spécifiquement aux chevaliers du Zodiac, parce que je trouve que c'est vraiment dedans que ça se voit le plus, le sagittaire, c'est pas le boss de tous les chevaliers, mais on comprend quand même qu'il a un rôle extrêmement important, parce que, justement, l'affiliation avec Jupiter, parce que, justement, le fait d'être choisi pour être, en quelque sorte, le porte-drapeau, la personne qui va vraiment illuminer le ciel, même quand on sera dans l'obscurité la plus sombre. Et d'ailleurs, quand on parle d'astrologie, c'est aussi le cas, puisque quand on arrive dans la saison des scorpions, on est vraiment dans une saison où les gens naissent, entre guillemets, dans la partie qui est la moins éclairée, en tout cas du ciel, à ce moment-là de l'année, dans un contexte occidental. Et à côté de ça, juste après, on a le sagittaire, où, en fait, la flamme se rallume, c'est la fin de l'énergie du scorpion, c'est le début de l'énergie du sagittaire. On a cette espèce de chaleur dans la nuit, en fait, si on veut matérialiser le sagittaire par une image, c'est le feu qu'on allume dans une caverne qui était sombre et humide et dark. Et en fait, on arrive à allumer ce feu qui illumine, en fait, les murs. Et ensuite, les gens commencent à faire quoi ? Ils commencent à écrire sur les murs, ils commencent à consacrer Dieu, ils commencent à chercher à traduire l'existence elle-même, à traduire la vie dans des dessins, dans des schémas, dans des choses, etc. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça, l'énergie du sagittaire. Mais avant qu'on puisse prendre conscience de nous-mêmes et se dire qu'on va commencer à dessiner avec du sang d'animal sur les murs, il faut qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait de la lumière. Pour moi, c'est vraiment ça, le sagittaire. Et pourquoi, en fait, le feu apparaît ? Parce que c'était le destin et parce que la personne devait prendre conscience de ces choses-là. Le deuxième passage que je vais explorer, c'est Ephésiens 1, versets 4 et 5. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc là, je préviens, c'est un passage qui est extrêmement complexe. Donc je vais juste donner un aspect de ce que moi j'ai compris de ce passage-là, de ces deux passages-là. Parce que c'est un passage qui est extrêmement complexe. Même moi, je n'ai pas toute la compréhension. Moi, je suis un bébé. Je me suis baptisé il y a moins d'un an. Je suis... On ne sait pas jeter les pieds, etc. Je suis un bébé. Donc ce passage, en fait, il souligne que les croyants sont choisis et tous prédestinés par Dieu pour être ses enfants. Donc comme le sagittaire qui vise extrêmement haut, on est aussi appelé à atteindre la sainteté et à refléter la volonté divine. En fait, on est appelé à de grands dessins. Et ça, je trouve ça super beau parce que ça croise aussi avec ma croyance selon laquelle tout le monde est né avec quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, est-ce que cette chose est exceptionnelle aux yeux du monde ? Ou est-ce que cette chose est exceptionnelle aux yeux de Dieu ? Et il faut vraiment se poser ces questions-là parce qu'on a tendance à... En tout cas, je trouve que notre génération, surtout nous, réseaux sociaux, on devient famous à 16 ans, restant chez soi, etc. C'est le monde dans lequel on vit. Si vous discutez de ça avec vos parents, vos grands-parents, ils vont te sauter par la fenêtre. Ils vont se dire, mais what the fuck ? Mais c'est le monde dans lequel on vit. Et en fait, malheureusement, il y a beaucoup de gens déjà qui jugent leur talent, qui critiquent leur talent, qui prostituent leur talent. Et Dieu merci, vraiment, je rends gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, je n'ai jamais eu à faire ça, même si je me suis retrouvé sur cette route-là. Mais voilà, la question de prostituer ses talents pour de l'argent, d'exploiter ses talents, de juger ses talents, de critiquer ses talents, ça, c'est nul parce que ça ne me rapporte pas assez d'argent. Mais là, c'est une lecture du monde, en fait, du talent et de la créativité. Peut-être que Dieu a d'autres dessins, il avait un plan peut-être un peu plus précis en tête pour ta capacité à chanter, pour ta capacité à rêver, pour ta capacité à danser, pour ta capacité à apercevoir ou en tout cas visualiser certaines choses que d'autres personnes ne voient pas. Et c'est, je trouve, je ne sais pas comment je vais faire, mais je pense que c'est un passage qui est même extrêmement important pour tous les artistes, en fait. Mais bon, là, je m'égare. On aura l'occasion de rediscuter de tout ça. Je ne sais pas encore quand, mais on aura l'occasion. La deuxième partie de cette analyse de l'énergie du Sagittaire, c'est évidemment la puissance de la foi. La puissance de la foi, on est en hébreu 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je trouve ça magnifique parce que je pense que c'est un verset qui est extrêmement connu, beaucoup plus que ce que l'on pense et qui a vraiment participé à la définition même de la foi chrétienne. c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ici, la ferme assurance, donc c'est quelque chose de solide, de tangible sur lequel on peut s'asseoir et en même temps, de choses qu'on ne voit pas puisque ce sont des choses qu'on espère, c'est des choses qui ne sont pas encore là. Donc il y a même une notion de temporalité avec la foi où en fait, vous pouvez imaginer que vous êtes en train de tirer une espèce de piñata géante qui, voilà, vous la tirez, vous la tirez, vous la tirez pour essayer de la ramener sur terre en sachant qu'un jour vous aurez votre piñata et vous pourrez taper dessus mais pour l'instant elle est toujours en train d'être acheminée mais vous avez la ferme croyance que cette piñata va arriver, une démonstration de celles qu'on ne voit pas et donc là, on est encore dans une autre dimension, il y a deux dimensions de la foi dans ce passage-là, on est dans une autre dimension de la foi où cette fois-ci, il y a la question de la démonstration et je n'ai pas envie d'être galvaudé ou voilà, de digresser mais je trouve que cette question de la démonstration et la question de la manifestation ont des liens, ce n'est pas exactement la même chose sinon on aurait utilisé les deux mêmes mots pour définir la même chose il y a deux mots différents donc ce n'est pas la même chose mais démonstration, manifestation, en tout cas dans la perception qu'on a de la manifestation aujourd'hui, je trouve que c'est quand même assez proche une démonstration de celle qu'on ne voit pas et c'est quoi la démonstration de ce qu'on ne voit pas ? Voilà, je laisse la question en suspens exprès. Donc voilà, la puissance de la foi qui permet aux croyants de croire en l'invisible, de faire bouger des choses dans l'invisible, d'utiliser des énergies, des potentialités, des dons de l'invisible pour manifester et pour modifier le présent et en fait c'est marrant mais ça me fait beaucoup penser à la foi inébranlable du sagittaire pour atteindre ses objectifs donc évidemment c'est critiquable d'un point de vue chrétien parce que beaucoup de sagittaires je trouve ont une foi inébranlable en eux-mêmes et en fait c'est génial jusqu'à ce que tu te rends compte que tu n'es qu'un mère un mètre de chair et de sang avec des capacités de calcul qui sont extrêmement limitées par rapport en tout cas au danger qui peut exister dans le monde dans lequel on vit. On a des capacités de calcul personnelles qui sont très limitées par rapport à un ordinateur ou par rapport à une machine de guerre. Mais voilà, c'est le seul truc qui est critiquable sinon c'est vrai que les sagittaires si vous en côtoyez vous verrez que c'est des personnes qui ont vraiment confiance sur leur capacité à se mouvoir, leur capacité à trouver les bonnes choses, à saisir les bonnes opportunités, enfin c'est très sagittérien en fait. Voilà, et du coup là où les chemins se séparent mais vraiment de manière assez spectaculaire c'est que du coup dans une approche chrétienne il faut avoir une foi ferme envers Dieu et envers ses promesses tandis que je trouve que la plupart des sagittaires que moi j'ai pu côtoyer ou même mes clients ils ont d'abord foi en eux-mêmes et ensuite on verra le reste. Et je trouve que c'est très sagittérien et justement comment on les attrape ces personnes-là en tout cas si on parle vraiment d'une perspective chrétienne et de conversion d'évangélisation ou même en retirant l'humain juste comment Dieu les attrape en fait c'est en les coinçant c'est en leur montrant par A plus B à quel point justement leur grande connaissance parce que c'est des personnes qui ont de grandes connaissances en fait et profondément limitées et qu'en vérité ils ne savent rien et généralement quand il y a cette connexion intellectuelle avec les personnes qui portent ce signe-là les épiphanies sont spectaculaires parce que là il y a vraiment un choc entre justement le rationnel et l'irrationnel et voilà que ce soit pour les gémeaux ou pour les sagittaires c'est toujours spectaculaire moi j'ai déjà eu des témoignages de personnes qui ont vécu ça enfin moi j'ai pleuré personnellement je me suis dit waouh c'est incroyable ensuite on est dans un autre passage cette fois-ci on est en Matthieu 17 verset 20 il leur dit c'est à cause de votre incrédulité car je vous dis en vérité que si vous aviez de la foi comme un grain de cénevé ou une graine de moutarde vous diriez à cette montagne transporte-toi d'ici là et elle se transporterait rien ne vous serait impossible donc en fait ce passage il est fou et j'aurai jamais le temps de l'aborder comme je veux l'aborder mais typiquement Matthieu 17 verset 20 je pense que c'est l'un des passages que j'utilise le plus avec mes amis donc évidemment je ne leur enfonce pas un Matthieu 17 verset 20 dans la bouche en disant voilà tous tes problèmes vont se régler parce que je t'ai donné Matthieu 17 verset 20 mais en fait j'explore un peu comme dans le podcast tous les exemples et toutes les métaphores et toutes les comparaisons et toutes les situations dans lesquelles ben en fait ce verset peut illustrer et ensuite je les amène vers le verset en fait et c'est vraiment pas dans une perspective évangélique de convertir les gens ou quoi c'est vraiment juste littéralement pour aider mes amis et je leur fais comprendre qu'en fait voilà il y a le monde physique avec tous les petits problèmes de merde qu'on a et je ne vous parle même pas de toute la dimension sociale en fait de ces problèmes là et puis il y a le monde spirituel dans lequel nos capacités sont beaucoup plus grandes et que voilà il faut faire preuve de foi et même si on a une petite foi en comparaison à ce qu'on pense qu'on devrait avoir c'est déjà beaucoup et ça suffit pour changer complètement des situations et évidemment ici la montagne est une métaphore il n'y a personne enfin il n'y a personne pourquoi pas il y a peut-être des gens qui vont déplacer des montagnes grâce à leur foi mais enfin c'est une très belle métaphore tout de même je trouve parce que c'est vraiment ça illustre vraiment la mécanique qui est à l'oeuvre et en fait c'est un passage qui montre que même une petite foi peut déplacer des montagnes c'est pour moi une démonstration de la supériorité de l'esprit sur la matière de la supériorité de la foi sur la réalité de la supériorité du surnaturel et de tout ce que vous pouvez imaginer sur le naturel l'ordonné le structuré etc et je ne vous parle même pas de la dimension artistique de ce passage là c'est vraiment un passage qui est extrêmement important pour moi Matthieu 17 verset 20 parce que c'est littéralement l'histoire de ma life évidemment on a bien rigolé voilà pour certains je pense peut-être que certaines personnes ont pleuré dans cet épisode mais en tout cas ce qui est certain c'est que déjà petite parenthèse si jamais il y a des personnes qui ressentent le besoin voilà de se renseigner un petit peu plus justement sur ces questions de christianisme parler poser des questions aussi je suis sûr il y aura beaucoup de questions suite à cette série vous n'avez pas forcément envie d'en parler dans les commentaires c'est toujours mieux d'en parler dans les commentaires parce que tout le monde bénéficie du savoir et de la réflexion mais si vous avez envie de juste m'écrire pour me poser des questions c'est avec grand plaisir que je vais vous répondre et que je pourrais même si vous êtes en région parisienne vous diriger vers des personnes compétentes si vous voulez faire je sais pas moi de l'étude biblique apprendre l'hébreu ce genre de choses qui sont vraiment en lien avec cette série spécifique ce serait vraiment un très grand plaisir et même d'ailleurs si vous avez d'autres questions pas forcément sur le judaïsme sur le christianisme mais sur l'islam donc ce sera évidemment pas moi mais je pourrais vous diriger vers des personnes sûrement en mesure de répondre à vos questions à des amis que j'aime beaucoup et qui sont sûrement en train d'écouter la série donc du coup préparez-vous et comme c'est Dieu ce sera gratuit voilà donc évidemment on va parler du dark side de tout ça puisque voilà il y a forcément une énergie contraire une énergie négative à tout ça et je pense que c'est l'énergie du risque quand la foi est basée sur du vent quand la foi est basée sur de l'orgueil de l'arrogance quand la foi est plugée sur un personnage qui est censé délivrer beaucoup de choses mais qui finalement ne délivre rien on est dans le dark side de l'énergie du sagittaire l'énergie du beau-parleur du manipulateur du gourou de secte la personne qui fait les choses parfois pour le succès pour le mérite pour le statut et pas forcément par gaieté de cœur et par pureté d'intention donc voilà un verset en tout cas plusieurs puisqu'il n'y en aura pas qu'un qui va parler un peu du dark side de l'archétype du sagittaire à la lumière des textes saintes donc on est en Luc 18 versets 29 et 30 et Jésus leur dit en vérité je vous le dis il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle et en fait ce verset il est compliqué à comprendre mais en fait il évoque les sacrifices qui sont faits pour le royaume de Dieu et la promesse des récompenses abondantes donc ça c'est vraiment un thème qui est présent dans toutes les grandes religions abrahamiques mais c'est vrai que ici c'est hyper important et puis même quand on regarde l'histoire du christianisme en Europe cette question du sacrifice de l'argent et tout c'est quand même quelque chose d'assez important donc voilà c'est vraiment un verset qui évoque les sacrifices faits pour le royaume de Dieu et la promesse de récompense abondante et en fait de la même manière qu'on prend le sagittaire qui est prêt à prendre des risques etc on appelle aussi les croyants à se sacrifier personnellement pour la cause divine avec la foi que Dieu les récompensera en abondance et généreusement et ça c'est vrai qu'on touche à une corde sensible de l'énergie du sagittaire parce que même si tous les sagittaires n'en sont pas conscients il y a vraiment je trouve cette espèce d'échange en tout cas cette espèce de ping pong avec Dieu je prends des risques je vais découvrir je vais déterrer je vais comprendre et ensuite je vais expliquer à d'autres je vais enseigner je vais transmettre et voilà Dieu il est au milieu de tout ça et en fonction des risques qui auront été pris les récompenses vont tomber en tout cas moi c'est un peu ce que je retiens de enfin des risques de la peine de l'amour qui a été sacrifié etc ensuite le prochain passage c'est un samsung je pense que je suis en train de tomber malade c'est Romain 8 verset 28 nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein ouais donc petite interruption mais we're back et donc qu'est-ce que je voulais vous dire we're back we're back we're back donc voilà ce verset Luc 18 verset 29 30 où on explique en fait ce système de récompense ah non non attendez attendez en fait on était en Romain 8 28 voilà on était en Romain 8 28 nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein et en fait ce verset il assure qu'en toutes circonstances et même dans les circonstances les plus sombres tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu en fait voilà et j'adore parce qu'avant mon baptême je comprenais pas en fait ce verset post-baptême je comprends un tout petit peu mieux ce verset mais je comprends pas tout et en fait moi ce que je comprends de ce verset c'est que en gros les personnes qui sont profondément attachées au principe divin peu importe sa forme parce que voilà c'est bien beau le vieux barbu que enfin voilà quoi quand on écoute quand même les qu'on appelle ça les vieux sages chrétiens les personnes qui font l'iconographie etc enfin Dieu c'est un vieil homme blanc avec une longue barbe enfin voilà c'est les représentations et tout à la renaissance bon on a le droit de différer je pense de cette version là de Dieu mais en tout cas tous ceux qui sont profondément attachés au principe divin pour moi sont mis à part et en fait ils vivent des vies qui sont dans ce monde mais qui ne sont pas de ce monde voilà c'est vraiment comme ça que je le prends et je pense vraiment qu'il y a un principe divin ou pas qui fait que certaines personnes ont une capacité à transformer les événements difficiles les événements compliqués les événements douloureux en fait de la vie en quelque chose de sacré en quelque chose de pur en quelque chose de comestible qu'on peut ensuite partager avec la masse et je pourrais évidemment vous parler du Christ et de la manière dont lui il l'a fait et dont lui il nous appelle en tout cas à le faire mais ce serait pour un autre épisode en tout cas moi ce que j'avais à dire sur ce passage là c'est que la foi en la faveur divine nous permet justement de résister aux épreuves de ce monde parce que voilà il y a cette intime conscience connaissance comme vous voulez qu'il y a une petite main secourable qu'il y a quelqu'un en fait qui surveille et qui s'assure que les choses se passent comme lui il a prévu qu'elles se passent et c'est pas évident à accepter d'autant plus que là j'ai vraiment détaillé et pas forcément avec des aspects qui sont très reluisants mais ça fait aussi partie de la foi et je pense que c'est important à garder à l'esprit donc tout ça pour dire que le sagittaire en tout cas l'archétype du sagittaire gouverné par Jupiter nous rappelle parfois l'importance d'être choisi ou en tout cas le désir d'être choisi ou la conscience d'être choisi par Dieu de porter en nous la graine du progrès cosmique et d'appliquer les lois divines dans le monde physique nous devons avoir une foi inébranlable croyant à l'invisible et être prêt à prendre des risques pour le royaume de Dieu sachant que la récompense divine est abondante beaucoup plus abondante que les problèmes donc voilà c'était un peu moi ce que j'avais à vous partager sur cet épisode du sagittaire il y a beaucoup de choses à dire encore par rapport à la faveur et toutes ces choses là donc on en parlera en temps et en heure mais je suis déjà content d'avoir partagé tout ça avec vous et on se retrouve au prochain épisode pour parler un petit peu du Capricorne Merci d'avoir regardé cette vidéo